C'est vrai que le Centre National d'Entraînement en Altitude, le CREP-CNEA de Forum E, a cette particularité d'être en altitude et donc est complémentaire à l'ensemble des autres sites français. On a cette particularité qui est reconnue au niveau national et international et ça permet d'accompagner la performance avec un outil spécifique. Donc forcément, on n'est certainement pas en concurrence, mais en complémentarité de l'ensemble des autres sites, pôles et équipes de France qui souhaitent utiliser l'altitude dans leur démarche. Aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler justement sur l'outil altitude et sa valorisation au niveau national et international. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est un groupe de travail qu'on est en train de créer au sein du Grand Team CEP avec notamment Prémanon qui est l'autre centre en altitude où il y a beaucoup de recherches et d'éminents spécialistes et puis l'INSEP pour travailler sur l'hypoxie et travailler justement sur l'intérêt, l'intégration de l'altitude dans la préparation aux grandes échéances. Donc en mêlant Prémanon, Forum E et l'INSEP, en travaillant sur la recherche, les outils appliqués et les besoins des fédérations, on pense effectivement être plus lisibles mais aussi plus légitimes et travailler vraiment sur la recherche d'éléments concrets au service de la performance. Donc oui, le Grand Team CEP est un vrai outil d'amélioration de la performance des fédérations. L'avenir, c'est effectivement que les CREPS aujourd'hui deviennent des outils au service de la performance française et complètement avec une panoplie d'outils recensés intelligents, quid de la voile, quid de l'altitude, quid du milieu ambiant, quid de l'outre-mer et qu'effectivement avec tous ces outils recensés et de plus en plus performants, grâce aussi à la régionalisation, on va pouvoir être de vrais outils performants au service des fédérations. On n'aura plus besoin d'aller chercher à l'international ce qui peut parfois nous faire défaut ici.